Générique ... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de rentrée des femmes et des enfants. D'abord, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Tout d'abord, en famille, pour bien recharger vos batteries. En effet, ce sera nécessaire pour l'année qui nous attend. Au programme de ce numéro de rentrée, nous allons nous attaquer au difficile sujet de la pédocriminalité. Je reçois pour en parler Olivia Sarton. Elle est juriste et elle a co-dirigé l'ouvrage suivant, « Violence sexuelle entre mineurs », sous la direction de Claire de Gatelier également, mais avec de nombreux spécialistes. Il s'agit d'un ouvrage qui est extrêmement complet sur le sujet des violences sexuelles entre mineurs, mais surtout, il n'est ni dogmatique, ni moralisateur. Et donc, cela permet d'être lucide, d'avoir un œil neuf et ajusté sur ces agissements de violence entre enfants. Après cet entretien, on retrouvera bien évidemment notre fabuleuse chronique « Lecture » avec Anne-Laure Blanc et Valérie Dobini. Et pour la rentrée, je peux vous dévoiler qu'il y aura la présentation d'un roman pour ados qui vous propulsera au cœur de la résistance et un petit livre pour enfants à leur lire sur la forêt, les femmes et les enfants d'abord. C'est parti ! La pédocriminalité, c'est un sujet qui a été mis en lumière récemment. On peut penser à plusieurs affaires médiatiques, comme le scandale qui avait éclaté à la suite de la sortie du livre de Camille Kouchner ou encore du livre de Vanessa Springora dans le cadre de l'affaire Maznef. Ces deux affaires ayant largement contribué à libérer la parole des victimes d'abus. Plus récemment, il y a également un film documentaire qui est sorti aux Etats-Unis. Il traite du trafic sexuel d'enfants qui, malgré son titre, a fait grand bruit aux Etats-Unis. Toutefois, il n'est pas prévu qu'il sorte en France. Par ailleurs, il est extrêmement difficile à trouver. Aujourd'hui, en tout cas, comme je le disais dans mon introduction, nous allons parler des violences sexuelles entre mineurs. Bonjour Olivia Sarton. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la seconde fois sur le plateau des femmes et des enfants d'abord. Je vous représente tout de même. Vous êtes juriste, la directrice scientifique de l'association Loi 1901, juriste pour l'enfance. Et vous avez, avec Claire de Gatelier, de l'association, L. Famille et Liberté, diriger un livre avec une thématique qui est on ne peut plus sensible, évidemment, c'est celle des violences sexuelles sur les mineurs, mais plus spécifiquement dans le livre des violences sexuelles entre mineurs. Alors, l'ouvrage, le voici. Il s'agit du titre suivant, « Violence sexuelle entre mineurs. Agir, prévenir, guérir. Les spécialistes répondent. » Effectivement, il y a des spécialistes que vous avez dirigés et qui ont produit chacun une petite partie de cet ouvrage qui forment un tout très complet, je dois dire, chers téléspectateurs. Alors, Olivia Sarton, pour rentrer dans le vif du sujet de ces violences sexuelles entre mineurs, est-ce que c'est un tabou qui existe depuis toujours ou alors c'est un problème qui est très récent ? Alors, il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que c'est une question qu'on redécouvre aujourd'hui devant l'ampleur, d'abord peut-être devant les prises de parole, mais aussi devant l'ampleur et devant la jeunesse des auteurs et des victimes de ces abus sexuels entre mineurs. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on va dire que la lumière des projecteurs était mise sur les mineurs, les petites victimes d'auteurs qui, eux, étaient majeurs. Or, aujourd'hui, on découvre qu'il y a aussi des mineurs qui sont auteurs d'abus sexuels sur d'autres mineurs et ça se développe sans doute, mais surtout, ça se répand dans les classes d'âge très jeunes puisque ça touche des enfants de moins de 10 ans. Donc, c'est une certaine nouveauté dans ce cadre-là. – J'allais dire, c'est un phénomène qui, vous le dites très bien dans le livre d'ailleurs, a littéralement explosé ces dernières années. Est-ce qu'il y a un profil type dans ces mineurs auteurs qu'on peut retrouver ? – Alors, ce sur quoi tous nos intervenants ont mis l'accent, c'est que le mineur auteur est d'abord, avant tout, un mineur lui-même en danger parce qu'un mineur n'est pas auteur par accident, c'est assez rare. Quand il est auteur, en général, c'est que dans beaucoup de cas, malheureusement, lui-même a d'abord été victime et donc il reproduit ce qu'il a subi ou alors lui-même a été confronté, sans être victime directement, à des scènes de violence, notamment de violence sexuelle entre des adultes, par exemple, autour de lui, où il a été exposé à de la sexualité trop précoce, notamment, soit en voyant des scènes de sexualité des adultes autour de lui, soit par le biais de la pornographie. Et on sait aujourd'hui que ce fléau de la pornographie est quand même un facteur majeur qui peut inciter des enfants un peu fragiles à un passage à l'acte. Alors, évidemment, tous les enfants qui regardent de la pornographie, parce que malheureusement, beaucoup d'enfants regardent de la pornographie et souvent, les parents ne s'en doutent pas. Donc, tous les enfants qui regardent de la pornographie ne vont pas devenir auteurs, bien sûr, d'abus sexuels, mais ceux qui sont en difficulté, pour une raison pour une autre, dans ce domaine-là, eh bien, le fait de regarder de la pornographie, eux, les inciter à passer à l'acte. Notamment, les spécialistes montrent qu'un certain nombre d'entre eux vont passer à l'acte pour essayer de comprendre ce qu'ils ont vu en le reproduisant. Donc, on n'a pas vraiment de profil type, mais on sait que ce sont des enfants qui sont fragiles et ce sont des enfants qui ont besoin d'aide. Il y a une mineur auteur, ce sont des enfants qui ont besoin d'aide, et c'est ce sur quoi nous insistons dans notre livre. Je crois que vraiment, le fil rouge de ce livre est très important, puisque c'est agir, prévenir, guérir. Et le agir et le guérir s'appliquent, bien sûr, à la prise en charge des petites victimes, mais aussi à la prise en charge des auteurs pour qui un avenir est possible malgré les faits qu'ils ont commis. Absolument. Alors, est-ce que, maintenant qu'on a dressé le fait qu'il n'y avait pas de portrait type, est-ce que, malgré tout, il y a certains cadres qui favorisent ces violences entre mineurs ? Alors, oui, on sait que ce qui favorise les violences entre mineurs, c'est les enfants qui sont en certaine insécurité affective, ceux qui n'ont pas de mots, de paroles, qui n'ont pas eu de relations sereines et apaisées avec leurs parents sur le sujet de l'affectivité et de la sexualité. Les spécialistes, les psychologues, notamment, insistent beaucoup sur le fait que les parents doivent discuter avec leurs enfants, doivent leur apprendre, pour les tout-petits, d'avoir leur corps, leur identité sexuée, le fonctionnement de leur corps, la signification de leurs organes, la beauté du fait que leur corps, un jour, va se transformer et va pouvoir les amener à exprimer de la tendresse par la sexualité, à devenir un jour parent. Et puis aussi, ils insistent sur le fait qu'aujourd'hui, il faut informer les enfants et notamment les ados sur les risques d'Internet, sur la pornographie, sur le fait que la pornographie ne reflète pas la vie réelle, ne reflète pas ce qu'est une sexualité réelle. Et voilà, cet espace de parole est extrêmement important et on sait que s'il n'existe pas, eh bien, il y a plus, ça majeure un peu la probabilité qu'un enfant puisse être victime ou passer du côté des abus. Et puis, par ailleurs, on sait que, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont souvent les enfants qui ont subi des abus sexuels qui n'ont pas pu être révélés et donc, ils n'ont pas pu être soignés, ils n'ont pas pu être pris en charge, la loi n'a pas pu passer, on n'a pas pu leur dire que ce qu'ils ont subi, ce n'était pas normal, c'était illégal, c'était puni par la loi et devant cette situation de fait, il est difficile pour eux de prendre en charge cette situation qu'ils ont vécue et certains peuvent devenir des abuseurs sans le vouloir réellement. Oui, alors, vous avez abordé le problème de la pornographie, il y a plus généralement aussi ce problème d'une société qui est hypersexualisée, j'imagine. Oui, ça, c'est vraiment un problème très général, on n'en parle pas assez, malheureusement. Alors, il y a eu un rapport extrêmement important du Sénat qui est paru il me semble en novembre 2022, qui s'appelle « Pornos, l'enfer du décor » avec un petit jeu de mots dans ce titre. et cela doit être souligné, c'est un rapport qui a été adopté à l'unanimité par tous les sénateurs, tellement la situation qu'il décrit est d'une part claire et en même temps effrayante. Je précise que pour réaliser ce rapport, les sénatrices ont réalisé de multiples auditions et elles ont interviewé aussi bien des psychologues, des médecins que des acteurs de la pornographie, c'est-à-dire des acteurs au sens ceux qui réalisent les films mais également des éditeurs. Donc, elles ont vraiment fait, ces sénatrices ont vraiment fait un travail extrêmement important et elles en ont tiré ce rapport qui fait froid dans le dos et dans lequel elles pointent en particulier les conséquences extrêmement néfastes pour les enfants. Alors, les conséquences néfastes de la pornographie pour les enfants, elles se situent sur deux registres. elles se situent d'abord sur l'enfant qui consomme de la pornographie. Il va avoir des conséquences, cette consommation de pornographie va avoir des conséquences d'autant plus dommageables que l'enfant la consomme jeune et que donc il n'aura absolument pas les mots et les concepts pour traduire ce qu'il va voir. Et donc là, ça va vraiment être extrêmement dangereux et dommageable pour la construction de l'enfant, en particulier pour son estime de soi, pour la construction de son identité. Donc ça, c'est déjà le premier rapport, ce sont les enfants qui consomment, le premier danger, pardon, ce sont les enfants qui consomment de la pornographie. J'insiste tout de suite sur le fait que ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, les dangers pour les enfants de la consommation de pornographie. on ne l'a pas découvert à la lecture du rapport du Sénat. Ce n'est pas la lecture du rapport du Sénat qui tout à coup a dit « Oh là là, il y a urgence, il y a urgence, il faut faire quelque chose ». C'est un danger qui est identifié depuis longtemps. Nous avons des lois qui devraient permettre de sanctionner les sites qui ne mettent pas en place de barrage pour les enfants, pour tous les mineurs. Quand on parle d'enfants, c'est jusqu'à la veille des 18 ans. Et aujourd'hui, on sait que les solutions techniques existent. La solution technique a été développée par Polytechnique, par des ingénieurs de Polytechnique qui ont mis en place un système qui permet d'attribuer à chaque citoyen de France un jeton numérique qui va valider votre âge. Donc, le système qui a été mis en place, c'est que la personne qui veut se connecter sur d'autres sites, parce que, par exemple, si vous voulez que vous connectez à un site relatif au vin ou à l'alcool, vous devez aussi normalement prouver que vous avez plus de 18 ans. Donc, de manière générale, ce n'est pas parce qu'on demande un jeton numérique que ça va jeter l'eau propre sur la personne qui la demande. Donc, on demande un jeton numérique en passant par un site comme France Connect, qui est un site neutre et qui va valider que la personne qui le demande a plus de 18 ans ou alors même plus de 14 ans, par exemple, puisque maintenant, il y a les nouvelles législations qui doivent s'appliquer pour l'utilisation des réseaux sociaux. En dessous de 14 ans, il y a normalement l'accès aux réseaux sociaux est désormais restreint depuis une loi assez récente. Donc, ce système de jeton numérique qui existe devrait pouvoir être mis en place. Alors que cette solution technique existe depuis plus d'un an et demi, eh bien, le gouvernement, qui l'a commandé, le gouvernement l'avait pourtant commandé, ne l'a toujours pas mis en œuvre. Et aujourd'hui, les enfants peuvent toujours accéder librement au site pornographique en cliquant simplement sur le bouton qui s'affiche et qui leur demande d'assurer qu'ils ont plus de 18 ans. Donc, il n'y a pas de protection effective alors que la solution technique existe. Donc, on peut déjà se demander quel est l'intérêt, quels sont les intérêts en jeu pour qu'on ne se décide pas à protéger les enfants. Donc, ça, c'est le premier aspect de la pornographie. Le second aspect de la pornographie, c'est celui qui touche les adultes. Et alors là, c'est vraiment un tabou parce qu'on considère de manière générale au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté individuelle, qu'on ne doit pas pouvoir restreindre ni même porter un jugement sur la consommation de pornographie par les adultes. Or, aujourd'hui, les experts qui travaillent sur ce sujet, notamment Gaëlle Deans, qui est une américaine, elle parle de société pornifiée dans le sens où toute la société est imprégnée par ce regard pornographique qui est porté en particulier sur les femmes mais aussi sur les enfants et que donc ça implique des dangers majorés notamment pour les enfants et en en parlant avec quelques spécialistes, quelques psychiatres spécialistes, ils pensent que le fait qu'il n'y ait pas de régression par exemple de l'inceste, c'est lié à la consommation de pornographie par des adultes qui sont habitués à consommer d'abord cette pornographie qui est souvent de plus en plus trash et qui n'hésite pas à mettre en scène de la pédopornographie. Je crois que l'un des mots-clés les plus recherchés, c'est viol. Voilà, on a vraiment un déficit de protection des enfants aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans l'un des chapitres de cet ouvrage « Violence sexuelle entre mineurs ». C'est l'un des chapitres d'ailleurs écrits avec Anne Sixtine Pérardel. Elle dit « Lorsqu'il y a une absence d'éducation sexuelle, c'est un facteur de risque de commettre des violences sexuelles. L'éducation sexuelle, aujourd'hui, elle existe à l'école. Est-ce qu'il faudrait encadrer cette pratique tout en pouvant considérer qu'elle n'existe qu'à l'école dans certaines familles où c'est tabou de parler de sexualité ? » Alors, vous mettez le doigt sur un sujet qui est extrêmement sensible en ce moment puisqu'on fait que jusqu'à maintenant, la loi prévoit des séances d'éducation. Alors, si on est dans le public à la sexualité, si on est dans le privé à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle, normalement, à raison de trois séances par année, toutes les années de scolarisation. On est très en dessous actuellement, j'imagine. On est très en dessous dans beaucoup d'écoles. Mais se pose aussi la question de l'objectif de ces séances et des moyens qui sont utilisés. C'est-à-dire que ce qui est reproché souvent à ces séances, soit d'être inexistante, mais soit d'être axée sur des explications techniques sur la sexualité qui sont en réalité une incitation à la sexualité dès le plus jeune âge. Or, les pédopsychiatres, notamment, disent que l'enfant prépubère, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas adolescent, n'est pas encore mûr, n'a pas les prérequis pour la sexualité et ne devrait pas recevoir ce type d'informations sur la sexualité, n'est pas prêt à les recevoir. Quant aux adolescents, sans qu'il soit question du tout de morale, là encore, les pédopsychiatres et les psychiatres disent que normalement, la tâche éducative, c'est une tâche qui consiste à apprendre à l'enfant et à l'adolescent à s'empêcher. C'est-à-dire que la tâche éducative, elle est là pour nous apprendre, pour apprendre aux jeunes, à l'enfant, aux jeunes à réfréner ses pulsions, ses pulsions dans tous les domaines d'ailleurs, dans le domaine de la sexualité, mais aussi dans le domaine émotionnel, dans le domaine de la colère par exemple. Évidemment, il faut apprendre à un enfant ou à un ado à maîtriser, à réfréner sa colère et pas lui laisser libre cours et à laisser se déverser comme un torrent. Ça peut être le cas aussi dans tout ce qui est consommation de produits divers et variés. Le but de l'éducation, c'est d'apprendre une sorte de sobriété, donc vraiment à s'empêcher. Or là, les séances d'éducation à la sexualité, notamment celles qui sont dispensées souvent au sein de l'éducation nationale, sont plutôt des séances d'incitation à la consommation de sexualité dès le plus jeune âge avec deux seules restrictions qui seraient un, se protéger des IST ou des grossesses précoces et deux, le consentement, le fameux consentement. Donc, à partir du moment où il y aurait une protection et où il y aurait le consentement, tout serait possible dès le plus jeune âge. Et c'est extrêmement contestable parce que c'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Et puis, par ailleurs, cette notion de consentement, on peut se demander dans quelle mesure les enfants, les jeunes peuvent réellement l'appréhender. Ils sont capables vraiment de comprendre ce que veut dire le consentement et ce qu'on essaie de leur transmettre mais on sait que l'éducation est une tâche longue. Donc, voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, on a aujourd'hui ces séances d'éducation à la sexualité qui soit ne sont pas dispensées soit pour beaucoup ne sont pas satisfaisantes. Il y a aussi des associations qui les dispensent de manière admirable et c'est heureux mais enfin, on voit que ce n'est pas satisfaisant. Alors, pour contrer les violences sexuelles et en réalité, disent-ils, pour prévenir l'inceste, il a été question avant l'été de rendre cette éducation à la sexualité un rang de matière, de lui octroyer un rang de matière au même titre que les maths ou le français et donc, il rentrerait dans les programmes d'une éducation à la sexualité. Donc, c'est extrêmement contestable. D'abord, les spécialistes vous disent que l'éducation à la sexualité, ça ne prévient pas l'inceste. Ça permet peut-être à un enfant de s'exprimer sur ce qu'il a vécu, mais jamais ça ne prévient l'inceste. Donc, ce motif tiré de dire on va faire de l'éducation à la sexualité et ça va protéger les enfants, ce n'est pas exact. Et puis, deuxièmement, il y a tous les dérives qu'on voit déjà dans les séances d'éducation à la sexualité. Si on les retrouve majorés plus plus dans l'éducation à la sexualité rendue obligatoire au titre de matière, ça va créer véritablement des dégâts et en tout cas, ça ne va pas permettre de réduire les abus sexuels comme on pourrait le penser, comme on le souhaite. En cas d'abus sexuels justement entre mineurs, comment et quand doit-on saisir la justice ? Comment se passe le parcours d'un parent par exemple qui remarquerait une agression ou qui serait témoin d'une agression par son enfant ? Là aussi, c'est une question complexe parce qu'il faut d'abord pouvoir vraiment évaluer s'il s'agit d'une agression ou d'un abus ou s'il s'agit en réalité de simples jeux de découvertes parce qu'on sait que la limite n'est pas très claire s'agissant des enfants surtout des enfants jeunes. Alors, il y a des grilles d'évaluation qui ont été faites sur ce qui est du comportement on va dire un peu normal de découverte par exemple à un enfant qui voudrait aller regarder un autre enfant faire pipi et qui est très éberlué par la découverte du sexe opposé bon voilà il y a des grilles d'analyse de ce qui est comportement entre guillemets normal de découverte qui est un comportement qui doit commencer à préoccuper l'adulte qui veut dire qu'il va mettre un certain nombre de limites à l'enfant et puis ce qui est un comportement complètement anormal et très préoccupant. Donc si on estime qu'on est dans cette fenêtre du comportement extrêmement normal et très préoccupant bien tous les spécialistes conseillent de ne surtout pas garder les affaires en huis clos dans les familles mais de les confier à des spécialistes évidemment si l'affaire semble revêtir une qualification pénale c'est à dire s'il y a vraiment eu un abus d'un mineur sur un autre mineur et bien il faut saisir le parquet pour que puis il lui puisse examiner l'affaire et estimer en fonction des faits mais aussi en fonction de l'âge de l'auteur si des poursuites sont envisageables et ainsi avoir un tiers qui pourra jeter un oeil enfin jeter vraiment son regard sur la situation et l'examiner qui est important en matière d'abus sexuels bien qu'il appartienne un peu à l'adulte qui reçoit ses confidences de pouvoir faire le départ entre ce qui semble être du registre de l'abus et ce qui semble être peut-être du registre du voilà de la découverte du jeu et bien ce qui est quand même important c'est que dès lors qu'il y a suspicion d'abus il faut entre guillemets geler la scène de l'infraction vous savez quand il y a une infraction qui a été commise un vol un cambriolage et bien tout de suite les policiers arrivent et sécurisent la scène de manière à ce que personne n'entre et qu'on puisse relever les bons indices et ne pas avoir d'ajout polluant entre guillemets par des tiers qui viendraient fausser cette scène de constatation du délit qui a été commis et bien étonnamment mais en fait on le comprend avec cette analogie en matière d'abus c'est un peu la même chose c'est à dire que les parents ne doivent pas si vraiment ils suspectent un abus ne doivent pas interroger leur enfant de manière approfondie parce qu'il risquerait d'influer d'influencer sur l'enfant sur ses souvenirs et ensuite ce que l'enfant irait déclarer à la gendarmerie ou à la police ne serait plus ne correspondrait plus en réalité à ce que l'enfant a vécu et risquerait d'avoir un classement sans suite parce que du coup l'affaire paraîtrait les éléments rapporteraient ne pas correspondant donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour les parents parce qu'en même temps ils doivent arbitrer entre ce qui paraît de l'abus ou du jeu il y a des exemples qui sont vraiment donnés qui ont été tirés de l'expérience des professionnels qui sont intervenus donc des exemples qui sont donnés dans le livre qui permettent vraiment d'avoir un regard un éclairage sur certaines situations à partir de mais si les parents estiment qu'il y a un abus ou si l'enfant est clair et ferme sur le fait qu'il y a un abus alors là il faut vraiment tout de suite aller voir la police la gendarmerie saisir le parquet de manière à avoir une enquête faite par des experts Oui oui c'est très clair dans l'ouvrage on sait comment se positionner une fois qu'on l'a fini et qu'on a entièrement passé en revue toutes les situations possibles qui sont présentées on comprend mieux alors au niveau des réponses juridiques j'imagine qu'on met les personnes qui vont juger cette affaire de violence sexuelle entre mineurs on les met beaucoup dans l'embarras parce que finalement quelle peine appliquée à parfois des très jeunes enfants Oui alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en dessous de 13 ans il y a un principe d'absence de discernement de l'enfant et donc il n'y a pas de responsabilité pénale en dessous de 13 ans sauf exception les exceptions c'est quand on a des enfants qui ont par exemple commis des faits avant leur 13 ans et après leur 13 ans on va examiner les faits dans les deux situations et il peut arriver à titre exceptionnel qu'on estime que le mineur était discernant ce qu'on entend par discernant c'est un mineur qui comprend les actes qu'il a commis et qui comprend les conséquences que vont entraîner au niveau pénal les actes qu'il a commis donc c'est quand même quelque chose qui est assez important donc en dessous de 13 ans normalement il n'y a pas de... l'enfant n'est pas discernant et donc il ne peut pas avoir de responsabilité pénale ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de réponse pénale aux faits qui ont été commis les faits peuvent avoir été commis mais il n'y aura pas de réponse pénale il peut y avoir une autre réponse qui peut être une réponse de prise en charge par... au titre du juge des enfants au titre de l'assistance éducative parce qu'on va estimer que si l'enfant a posé tel et tel acte c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et donc il va avoir par exemple un suivi psychologique et puis une assistance éducative mais il n'y aura pas de réponse pénale au-dessus de 13 ans oui là c'est l'inverse on a une présomption de discernement c'est-à-dire qu'on estime que l'enfant de 13 ans et plus comprend les actes qu'il a commis et apprécie justement les conséquences pénales que ces actes vont entraîner et là effectivement il va y avoir une sanction pénale maintenant quand on parle de sanction pénale il y a tout un volet en premier lieu c'est la réponse éducative qui est la plus importante les peines d'emprisonnement d'enfermement sont extrêmement rares ce sont pour des cas très graves et dans ce cadre-là l'enfant est jugé par un tribunal pour enfants qui est constitué d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs issus de la société civile donc c'est une réponse collégiale une décision collégiale du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs éventuellement mais la décision est prise de manière collégiale elle est longuement mûrie et vraiment un emprisonnement est quand même assez rare la plupart du temps vous allez avoir une réponse éducative comme les travaux d'intérêt généraux à faire une indemnisation de la victime un travail psychologique un travail médical etc Olivier Sarton vous qui êtes juriste et ce sera ma dernière question parce que le temps file même s'il y a des tas de sujets à aborder dans le cadre des violences sexuelles sur les mineurs est-ce que le cadre juridique qui existe aujourd'hui en France vous diriez qu'il est satisfaisant à la fois pour les auteurs et pour les victimes alors le cadre juridique est quand même assez satisfaisant en moyennant le bémol sur voilà ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les sites pornographiques aujourd'hui bénéficient d'une impunité qui est incompréhensible aujourd'hui concernant vraiment le sujet des abus sexuels entre mineurs on peut se poser la question il y a eu une limite qui a été introduite très récemment en 2021 quand des abus sont commis par des majeurs sur des mineurs on a estimé qu'à partir du moment où l'enfant était un mineur ce qu'on appelle un mineur de 15 ans c'est à dire en réalité un mineur de moins de 15 ans il ne pouvait pas avoir donné son consentement à cet acte sexuel avec un majeur la même chose n'existe pas chez les mineurs et c'est vrai que ça pose quand même la question quand on a des très jeunes mineurs qui sont victimes d'autres mineurs beaucoup plus âgés un mineur de 5, 6, 7, 8 ans 10 ans qui est victime d'un mineur de 16, 17 ans et on va poser la question de son consentement de sa capacité à consentir c'est à dire qu'on va examiner s'il y a eu une situation de surprise de violence etc et c'est vrai que c'est quand même un peu contestable lorsque on a un tel écart d'âge entre l'auteur et la victime maintenant je n'ai pas de réponse et de solution toute faite encore sur quelles modifications législatives il faudrait adopter pour remédier à cette situation mais c'est vrai que c'est quand même cette situation-là qui reste assez peu satisfaisante et ça n'empêche pas que même entre des mineurs du même âge quand il y a des abus sexuels qui sont commis il y a toute la difficulté de prouver justement l'absence de consentement de la victime on a beaucoup de jeunes de jeunes ados qui quelques mois quelques années après viennent dire mais en réalité j'étais pas consentante j'étais pas consentante à cet acte il m'a été imposé par l'autre mineur mais là on se heurte à la difficulté de la preuve donc c'est pas on n'a pas besoin vraiment de réforme législative c'est vraiment un défi éducatif qui est à apporter pour que les mineurs et bien aient conscience de ce que représente la sexualité des enjeux de la sexualité et pas qu'on leur dise que c'est quelque chose d'anodin de banal parce que finalement c'est en tenant ce discours qui banalise la sexualité qu'on peut créer des situations où finalement on a des jeunes qui quelques mois après regrettent les actes qui ont été posés et estiment qu'ils n'étaient pas réellement consentants avant d'apprendre à consentir peut-être faudrait-il s'intéresser au non merci beaucoup Olivia Sarton je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé avec Claire de Gatelier dans lequel vous pourrez retrouver de nombreux spécialistes chers téléspectateurs violents sexuels entre mineurs agir, prévenir, guérir les spécialistes répondent c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains qu'on soit parent ou qu'on soit juste en contact d'enfants tant qu'on a à cœur de les protéger c'est un ouvrage à lire merci beaucoup Olivia Sarton encore pour votre venue sur notre plateau des femmes et des enfants d'abord et maintenant place à la chronique lecture Anne Riolet a reçu le prix des lecteurs actuel 1, 2, 3 loisirs pour le tome 1 d'une série qui s'appelle Juliette dans la grande guerre ce premier tome s'appelait Un ruban dans les tranchées et elle nous offre maintenant ce deuxième tome le réseau des Flandres qui est passionnant pourquoi est-il si passionnant c'est parce qu'il nous fait entrer dans la résistance de la première guerre mondiale il y a beaucoup de romans adolescents sur la seconde guerre mondiale la résistance et en général avec des camps bien manichéens et pas mal d'anachronismes dans le regard porté sur cette période complexe ici nous sommes à la première guerre mondiale et nous découvrons avec nos jeunes lecteurs des réseaux de résistance pour faire passer des soldats anglais des messages notamment dans le nord de la France et notamment autour de personnages qui ont véritablement existé et notamment la princesse de Crouy dans son magnifique château qui est à la frontière où Juliette est envoyée par ses parents qui lui disent va donc te reposer après toutes les aventures du tome 1 elle ne va pas se reposer elle va participer à toute cette clandestinité être capturée aller dans les geôles allemande nous suivons toutes ces péripéties Emile et Charles que nous avons rencontré dans le premier tome sont toujours là toujours à ses côtés que va-t-il naître dans le cœur de ces jeunes adolescents qui dans cette période troublée sont aussi à la découverte de leurs propres sentiments c'est très fin bien écrit cadencé de bons dialogues de belles personnalités voilà un livre comme nous les aimons à 1, 2, 3 loisirs un livre qui donne envie de grandir et qui nous donne à voir de très très belles figures de femmes courageuses engagées Alors je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui vous permettra de sortir dans la nature avec les enfants et aujourd'hui nous allons donc dans la forêt c'est un livre qui est dû à Stéphanie Desbenoits qui est paru chez Attier Jeunesse c'est un grand format donc pour chaque saison vous avez une double page de bricolage de création de recettes de cuisine par exemple en hiver vous pourrez si vous n'en avez pas assez mangé à Noël fabriquer un gâteau roulé donc une bûche plus ou moins éventuellement fabriquer une couronne d'hiver et puis dès que le printemps arrivera et bien vous irez aussi dans la forêt créer par exemple un poisson d'avril ou un papillon avec des fleurs de la nature l'idéal dans ce livre c'est que les dessins sont à la fois très clairs mais très colorés les enfants pourront je pense les recopier parce qu'ils n'ont pas trop de détails même s'ils sont d'une très grande précision voilà c'est un jeu d'équilibre entre les deux les couleurs sont vraiment très très gaies et vous pouvez aussi le lire en collectivité dans une école une crèche ou par là parce qu'il est un très grand format ce qui est quand même pratique pour montrer les détails aux tout petits voilà donc en hiver vous trouverez ce hibou peut-être quelque part et puis peut-être aussi un écureuil ou un lièvre variable à vous de sortir dans la forêt et papier à dessin à très bientôt au revoir Et voilà c'est déjà la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis avant de se quitter je vous rappelle n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air vous pouvez également me laisser un commentaire et puis partager cette émission si le cœur vous en dit et si vous voulez faire connaître ce sujet difficile mais très important des violences sexuelles entre mineurs en tout cas on ne se quitte pas sans la traditionnelle image du mois aujourd'hui on parle des déguisements pour enfants et de après tout pourquoi est-ce qu'on en a si ce n'est pas pour les porter et ça c'est une bonne question comme souvent les questions d'enfants merci à tous de nous avoir suivis on se dit à très vite sur TV Liberté merci à tous